Bienvenue à tous ! Bruchim habayim. C'est comme ça qu'on dit. Et si vous n'étiez qu'une seule personne derrière, Baruch haba. On apprend aussi des mots dans la cour d'hébreu, on n'apprend pas que à lire et écrire. Alors, aujourd'hui, la quatrième lettre de l'alphabet, regardez par ici. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet qui veut dire la porte. Bon, la porte, c'est délette. Mais c'est bon, on n'est pas loin. Dalet, une porte. On espère que la cour d'hébreu est pour vous la porte d'entrée vers un univers totalement nouveau pour vous et, j'espère, excitant. Le dalet, c'est une barre comme ceci et une barre comme cela. Dans cette typographie un peu bâton, on va la voir plutôt comme ça. Et dans une typographie un peu plus classique, elle sera comme ça. Allez, on va dessiner un petit peu. D'accord, hop, tac, hop, pour que vous puissiez l'identifier. Donc voilà, tac, tac, tac. Vous avez vu, c'est en typographie classique avec les pleins et les déliés, il y a toujours ce côté un peu flamme de la typographie hébraïque qui est très courant comme ça qui est très, très ancienne. Il y a un côté très spirituel dans l'hébreu qui est aussi donné graphiquement dans l'écriture elle-même. Voilà. Ça signe toujours par une petite flamme en haut. Le dalet, c'est comme ça. Vous êtes prêt à l'identifier dans un texte ? C'est parti. Je vous ai pris une capture d'écran d'un passage biblique de la Genèse, Bereshit en hébreu. Et puis, il y a pas mal de lettres. Dans cette marée de lettres, on va pouvoir déceler quelques dalets. Alors le dalet, c'est aussi comme le guimel, on va dire, une lettre qui s'utilise à l'occasion. Ça fait pas partie de besoins gravaticaux, de syntaxe, etc. Comme le bête, par exemple, dont on a parlé pendant longtemps, au cours d'avant. Là, on va l'utiliser vraiment quand on a besoin du son de, le son dé. Alors, ce son dé, dalet, on va le voir ici. Il y a vdel, del, de, ici. Alors, où c'est qu'on a un autre son ? Où c'est qu'on a un autre dalet ? D'accord, un dalet, un dalet, un dalet, un dalet, ici. Regardez, il est là. D'accord. Ici. Où c'est qu'on a un autre dalet ? Ici. Un autre dalet peut-être ? Est-ce que vous l'avez vu ? Ouais, peut-être ici. Moi, j'en ai deux ici, regardez. J'en ai deux. J'en ai deux, j'en ai deux. Est-ce que vous les voyez dans cet agrandissement ? Bravo. Il y en a un ici. Et bravo. Il y en a un ici. Bon, très bien. Vous commencez à l'identifier. C'est bien. Je suis fier de vous. Vous faites d'énormes progrès. Vous vous êtes mis en mode hébreu. Comment ça se dessine tout ça ? Comme ceci. Hop. On commence par le haut. On fait une boucle et on descend. Sur la typo, on ne voit pas trop la boucle ici. On pourrait la faire sans problème. Hop. On enroule et on descend. Alors, vous me dites, mais comment on est arrivé de ceci à cela ? Là, c'est rond. Là, c'est hyper rigide. En fait, on n'est pas loin puisque... Regardez. Si je fais ça. D'accord ? Si on aplatit, on aplatit, on donne un bon coup de marteau sur la tête. Et bien, ça va l'aplatir et ça va rendre au ça. Regardez. C'est bien la lettre qu'on a eue. C'est bien un dalet. Voilà. Et en fait, il a pris confiance en lui, ce dalet, avec le temps. Et hop. Toc. Hop. 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 Et oui. Si vous n'en avez pas assez, je vais vous le redessiner. Et puis, vous avez votre cahier d'écriture qui va vous permettre de bien mettre ça en pratique. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Ce n'est pas un 3, attention. Ce n'est pas un 3. C'est pas... Vraiment, il faut s'arrêter. Il faut faire le début d'un 3. Bien enrouler. Et puis, on descend droit. Hop. On enroule bien et on descend droit. Je pense que vous allez vous habituer. Ce n'est pas très difficile. 3. Voilà. Tout de suite, c'est la lecture. Allez, on se souvient un petit peu des voyelles. D'accord ? Un de. 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 Avec un a. Ça fait da. Da. Ça aussi, c'est a, n'oubliez pas. C'est des frères, ça. Da. Et da. Des. 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 N'oubliez pas que les deux points, c'était le frère des trois points. Et d'où ? Pourquoi il y a deux a ? Et pourquoi il y a deux et ? Vous allez voir qu'il y a deux ou et deux o. Il y a trois o, même. Vous allez me dire, mais ils n'auraient pas pu faire qu'un seul o. A, qu'un seul et, qu'un seul ou, qu'un seul o. Vous pensez bien que s'il y a deux a, c'est que ce n'est pas les mêmes. S'il y a deux et, c'est que ce n'est pas les mêmes. En fait, l'hébreu, c'est simplifié avec le temps. Mais le et avec deux points, c'est plus un et, accent grave. Et le et avec trois points, c'est plus un et, accent aigu. C'est une lettre plus courte. C'est une voyelle plus courte. C'est une voyelle plus longue. Pareil pour a avec la barre. Avec la barre, c'est a. Alors qu'avec le petit t, là, c'est o. C'est un a un peu o. Ces différences, aujourd'hui, en hébreu moderne. C'est a, a, é, é, ou. Da, da, dé, dé, du. Je vous ferai toujours un petit cours d'histoire. Ne vous inquiétez pas. Vous n'y échapperez pas. Da, da, dé, dé, du. Attention, on passe à la suite. On avait du a, on avait du et, on avait du ou, mais on n'avait pas de o. Eh bien, le o en hébreu, il est là. Et je vous le présente. C'est un point, c'est un point en o. En o, justement. C'est bien pour retenir, ça, c'est en o. D'ailleurs, c'est le seul point qui est en o. C'est le seul, comment dire, c'est la seule voyelle qui se met en o. Et c'est le son o. Donc ici, ça fait do. Comme do, ré, mi, fa, sol. Do. D'accord ? Et maintenant, c'est le moment, tant attendu, de la lecture. Vous suivez bien, c'est parti. Da, da, dé, 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 dé. Do, di, dé, do. Oh, notre do, il est arrivé, il est là. On fait une petite révision des lettres précédentes. Bo, va, vi. Attention, il n'y a pas de point. Go, go, ge, do, da, dé. Attention, il y a un point. Bo, va, go, di. Maintenant qu'il y a cette voyelle en haut, vous ne regardez plus qu'en bas. Il faut regarder en haut et en bas. Attention. Bon, je la refais cette ligne. Bo, va, vi, go, go, ge, do, da, dé. Bo, va, go, di. Et puis, nous allons apprendre encore quelques mots qui vont rentrer dans notre vocabulaire. Eh oui, eh oui, ces petits mots comme ça, qui commencent à se créer puisqu'avec quatre lettres déjà, au scrabble en hébreu, on peut déjà s'en sortir. Et là, nous avons le mot Be, ge, de. Vous avez vu, à chaque fois, la lettre qui reste reléguée à la fin n'a pas de voyelle et elle se prononce avec un E muet, comme la fête, la fête. Be, ge, de. Be, ge, de, ça veut dire un vêtement. Après le mot, on reste dans le textile. Bad. Bad. Rien à voir avec mauvais en anglais. Ça veut dire du tissu. Bad. On reste encore dans le textile. Dove. Dove. Rien à voir avec le savon. Rien à voir avec la colombe. Je crois que Dove, en anglais, c'est une colombe. Dove, c'est un autre animal en hébreu. C'est un ours. Dove. D'accord ? Je ne dis pas Dove, je dis Dove. Gade. Gade. Gade, c'est un nom. Comme Gade Elmaleh. Je suis désolé de vous apprendre que le nom Gade Elmaleh, Gade, c'est l'hébreu. Gade, ça veut dire la joie. C'est un peu ce que nous procure Gade Elmaleh. Donc Gade, la joie. Mais ça ne s'utilise pas trop. C'est vraiment un mot très littéraire, très poétique. Vous vous souvenez de ce mot ? Rappelez-vous de votre père. Ave. Ave, le père. D'ailleurs, dans le mot Avraham, Avraham, Abraham, le patriarche Abraham, au début de son nom, il y a le mot Av, parce que c'est le père de la multitude. Avraham. Ensuite, nous avons le mot Abba, que vous connaissez, qui veut dire Papa. Alors, je vais vous faire une confidence. Abba, il ne vient pas de l'hébreu vraiment, il vient de l'araméen. C'est pour ça qu'il y a ce Aleph à la fin. C'est rare les mots qui se finissent par un Aleph en hébreu, si ce n'est qu'il vienne de l'araméen. D'accord ? Abba, le... Bah, un papa. Dag. Dag. Voilà un mot qu'on ne pouvait pas dire avant, puisqu'il y a un Dalet. Ça commence par un Dalet. Dag, c'est un poisson. Dag. Après, on a le mot Digdoug. Digdoug. Regardez cette lettre. Regardez cette voyelle. On ne l'avait pas vu auparavant, cette voyelle-là, celle-là. En fait, c'est un E muet. C'est un E muet. Vous avez compris qu'on est obligé, dans un mot hébraïque, de mettre des voyelles, sauf sur la dernière. Je ne peux pas avoir, par exemple, ce guimel, ici. Je ne pourrais pas mettre pas de voyelle. Je ne pourrais pas mettre une voyelle ici, puis une voyelle là, mais pas une voyelle ici. Chaque lettre, chaque consonne doit avoir sa voyelle. Et donc, quand on a besoin de mettre un E muet en hébreu, digdoug, digdoug, je mets cette voyelle. C'est les deux points. Ce sont deux points qui ne sont pas horizontales cette fois-ci, mais verticales. Vous allez voir, cette voyelle, qui n'en est pas une d'ailleurs, va nous poursuivre pendant tout notre apprentissage de l'hébreu. Et après, on a le mot Dod. 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 C'est un oncle Dod. Et bien voilà. Donc téléchargez le PDF de lecture et le PDF d'écriture. Et vous pourrez vous faire la main sur ce cahier d'écriture. et vous entraînez également sur la lecture. Un bon exercice que je vous conseille, que je vous invite à faire, cet exercice de lecture qui fait quatre lignes à peu près, vous écrivez la même chose en cursive. Avec les voyelles et tout, vous faites vraiment l'équivalent en cursive pour vous apprendre petit à petit à écrire des mots. par exemple, ici, la B Gued, je peux l'écrire. B Gued. D'accord ? La Bad. Bad. Et là, par exemple, Gad. Gad. Amusez-vous. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bon. Je vous souhaite bon courage. Phép. .